Dans un rapport d'experts dans la mort de Zineb Redouane. Elle était chez elle, en train de fermer ses fenêtres. Une grenade lacrymogène dans le visage. Un tir tendu, avec une vitesse extrême. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane. Nous avons une justice qui refuse de respecter la loi. Nous sommes tous les enfants du Zineb ! Je m'appelle Yacine Bouzeroux, je suis avocat pénaliste au barreau de Paris. Je défends plusieurs membres de la famille de Mme Zineb Redouane, parce que j'ai été touché par cette affaire comme beaucoup de monde, en espérant bien entendu qu'on puisse obtenir une gaine cause. Mme Redouane, c'était une dame de 80 ans, qui n'a rien demandé à personne, qui était tranquillement chez elle, et qui a décidé de fermer ses volets, parce que ça s'en sentait, il y avait une odeur de gaz lacrymogène. Elle a reçu un projectile en pleine tête. Ce projectile a conduit à une opération d'urgence et à un décès. Nous avons la chance dans cette affaire d'avoir un témoignage, celui de sa fille, Milfait, qui était au téléphone avec sa mère. Donc elle a pu suivre un peu tout ce qui se passait, entre guillemets. Et sa mère lui a dit, lorsqu'elle discutait, elle lui a dit qu'elle allait fermer les volets. Et elle lui a dit qu'elle avait vu deux policiers en bas de l'immeuble avec une arme à la main, un lance-grenade. C'est à ce moment-là qu'elle reçoit le projectile. Samedi 1er décembre 2018, dans le quartier Noailles à Marseille. À l'appel d'un collectif de riverains, des manifestants convergent en direction de la rue d'Aubagne, où plusieurs immeubles se sont effondrés trois semaines plus tôt. Ce jour-là, il y avait deux rassemblements en bas de chez Mme Rédoine, un rassemblement qui dénonçait l'habitat insalubre à Marseille et un rassemblement des Gilets jaunes. Et les deux se sont rejoints à un moment. Dans la soirée, des heures éclatent. Les CRS tirent des grenades lacrymogènes. Il faut savoir qu'il y avait des échauffourées assez importants à ce moment-là, que les policiers disent avoir reçu divers projectiles, que les policiers ont fait usage, un usage à mon avis excessif de la force publique, et qu'à ce moment-là, il y avait donc éventuellement des fautes commises par les policiers qui auraient pu être filmées par les témoins. Et il est d'usage malheureusement, et nous avons beaucoup d'exemples ces derniers mois, ces dernières années en France, où les policiers estiment que les citoyens n'ont pas le droit de les filmer, et ils ont tendance à être violents à l'égard de citoyens qui les filment. Le chaos sur le Vieux-Port, puis dans les rues du centre-ville, les voies de tramway en feu étaient impraticables. Je connais parfaitement les lieux. Sur la Canebière, c'est un quatrième étage, un vieil immeuble, ce n'est pas très haut en réalité. Donc les policiers sont sur le trottoir d'en face. Ils ont, à mon avis, une visibilité qui est parfaite. Ils doivent voir à ce moment-là un individu avec un téléphone à la main. Et je pense que les policiers ont dû penser, ont dû imaginer que Mme Redouane les filmer à ce moment-là. Je n'imagine pas un policier se dire « Tiens, voilà une dame âgée au quatrième étage, je vais la viser en pleine tête pour la tuer ». Ce n'est pas ce que je pense et ce n'est pas ce que je dis. Par contre, de se dire qu'on va, entre guillemets, intimider en tirant en direction d'une personne qui filme, vu ce qu'il se passait à ce moment-là en bas de l'immeuble, c'est une hypothèse qui, moi, me paraît parfaitement plausible. Des hommages vont être organisés à Marseille, à Paris, Lyon, Bordeaux ou encore à Vignon. Tous ces hommages, pour la même personne, elle s'appelle Zineb Redouane. La vieille dame meurt le 2 décembre 2018 après avoir reçu une grenade lacrymogène dans le visage. Cette femme, en fait, était en train de fermer les fenêtres de son appartement au quatrième étage d'un immeuble. Elle était chez elle, en train de fermer ses fenêtres lors d'un passage d'une manifestation de gilets jaunes. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Elle est morte d'un choc opératoire, après, effectivement, sur son balcon. Elle ne manifestait pas. Avoir, semble-t-il, reçu une bombe lacrymogène qui avait été envoyée et qui arrivait sur son balcon. C'est un drame. Nous avons un ministère intérieur qui, rapidement, prend position et qui indique qu'on ne peut pas accuser des policiers d'avoir causé la mort de Mme Redouane. Et nous avons un procureur de la République à Marseille, M. Xavier Tarabeu, qui indique que le décès résulte d'un choc opératoire à l'hôpital. En faisant exprès de ne pas savoir que ce qui a conduit l'hôpital à opérer Mme Redouane, c'est bien entendu cette grenade qu'elle reçoit en pleine tête. Donc on a un procureur qui ment. Il n'y a pas d'autre mot en langue française qui a menti pour faire croire qu'on avait une erreur médicale. Il existe parfois des erreurs médicales, mais généralement, il faut quelques années et plusieurs expertises avant de dire si des médecins ont pu commettre une faute. Ça ne se fait jamais quelques heures après un drame. Et si on la met sur une table d'opération, c'est parce qu'elle a reçu un projectile en pleine tête, à tir tendu, donc avec une vitesse extrême qui lui expose quasiment au visage. Il faut savoir que le début de l'enquête est mené par le procureur adjoint, M. Ripps, qui lui-même est témoin des faits. Il est témoin des faits, mais il ne le dit pas à la justice. Il ne se comporte pas comme un magistrat à ce moment-là. Il se comporte comme quelqu'un qui a des choses à dissimuler à la justice, vu qu'il est témoin et qu'il ne le dit pas. Et en plus, il se permet de diriger l'enquête, de diriger le début de l'enquête. Donc là, on est vraiment sur un pur scandale judiciaire. Une expertise balistique diligentée juste après la mort de Zineb Redouane est remise à la justice afin de déterminer si le tir était conforme. Ce rapport met la police hors de cause en concluant « L'arme a été utilisée selon les préconisations et les procédures d'emploi en vigueur dans la police nationale. » Depuis le début de cette affaire, nous avons la certitude que le décès résulte de la grenade qu'elle reçoit au visage. Judiciairement, en tous les cas, c'est une évidence. Nous savons depuis le début que le tir n'est pas réglementaire. Dans la mesure où nous avons les distances de tir et que le policier, le CRS qui tire, est face à un immeuble d'habitation et qu'il est interdit de viser un immeuble d'habitation. L'arme utilisée par le fonctionnaire de police est un lance-grenade de type cougar. Selon le texte encadrant l'usage de cet équipement, le tir tendu est strictement interdit afin d'éviter que les personnes ne soient directement impactées. Aujourd'hui, nous avons deux juges d'instruction à Lyon qui refusent d'instruire réellement ce dossier. Donc nous avons un déni de justice. C'est-à-dire que le policier qui a tué une dame de 80 ans en visant un immeuble d'habitation n'est même pas mis en examen. On en est même arrivé à un cas, que je n'avais jamais vu, bien entendu, où l'arme du crime n'est pas saisie car l'auteur du crime refuse de la donner. Je crois qu'on voit ça nulle part dans le monde. Pour dire les choses clairement, nous avons une justice qui refuse de respecter la loi et qui organise l'impunité du policier meurtrier. L'IGPN identifie le tireur, un CRS, et dénonce un manquement à l'obligation de discernement et une action manifestement inadaptée. Pourtant, le directeur de la police, Frédéric Vaud, a décidé de blanchir ce CRS, de ne pas le punir. Il invoque la fatigue, le manque de visibilité, la tension ce jour-là et la nécessité légalement établie de tirer. Mes clients ont compris qu'on n'était pas face à une affaire judiciaire mais une affaire politique. Scandale d'État parce que les plus hautes autorités de l'État ont pris position publiquement afin d'exercer une pression sur la justice en indiquant clairement que le policier en question n'a pas commis de faute et en refusant d'enquêter et d'instruire un dossier correctement. Nous sommes tous les hommes en prison ! C'est important de mobiliser mais surtout d'informer le public. Personne ne peut croire aujourd'hui que des juges, en connaissance de cause, refusent d'appliquer la loi. Il faut informer le public, informer la population. Les ONG, les associations, les mobilisations sont importantes pour informer le public afin qu'on n'oublie pas le nom de Mme Redouane et surtout que le policier qui a tué Mme Redouane puisse rendre des comptes un jour devant la justice. S'il est ! S'il est ! On n'oublie pas ! On part de la loi ! S'il est à l'inferme ! S'il est à l'inferme ! S'il est à l'inferme !